Alain Céligny, un sexagénaire habitant du quartier de Port Blanc au Gauzier, ne pensait pas emprunter cette route pour la dernière fois, le 9 novembre dernier. Il aurait été tué en allant récupérer auprès de sa locataire des loyers impayés, une dette qui s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. D'abord considéré comme disparu, l'annonce de la découverte de son corps calciné est une réalité difficile à entendre pour ses proches. Alain Céligny, oui, je connaissais depuis l'âge de 8 ans que j'ai connaissance. Il nous a entraîné à la Maristella en courant à pied et son père, c'est lui qui a créé la Maristella du Gauzier. Depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Ça fait trois semaines et on entend qu'on a boulé. En plus, quand on l'a transporté pour le boulé, ça non, là, ça boussit. Moi, hier, j'étais cassé. Même là, c'est dans l'angoisse qui monte. Ce n'est pas normal. Je n'ai jamais vu Alain aller fêter quelque part. Ce gars-là, il est ici, il n'est pas dans son jardin, il est en train de courir à Saint-Félix. Il est dans son truc. Ce n'est pas le gars qui est mandaire au bord de la route. C'est le gars que... On ne peut pas envier un gars comme ça. C'est un gars qui ne voulait pas avoir d'espoir avec des gens. Pourquoi il n'a pas fait une posée du judiciaire ? Rapidement, trois suspects, dont la locataire de Alain Séligny, sont arrêtés et passent aux aveux. À la suite de cette audition, un corps calciné est retrouvé et des précisions sont fournies quant aux circonstances de ce meurtre. Il est allé demander des explications au domicile de cette dame le 9 novembre dernier. Il a été reçu à coup de pelle, puisque cette dame, après une altercation vive, a saisi une pelle et l'a frappé à plusieurs reprises. Un homme se trouvait à ses côtés, lequel a aussi donné des coups de pelle à ce monsieur au niveau de la tête, ce qui a, nous disent, ces deux personnes occasionné sa mort. Ils ont ensuite fait le nécessaire pour faire disparaître le corps, pour le transporter à plusieurs dizaines de kilomètres à Petitbourg, pour faire disparaître et tenter de brûler ce corps. Les suspects ont été placés en détention. Ils encourtent chacun près de 30 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Je vous demande de regarder.